Depuis qu'on a le droit de flinguer un gosse sous prétexte qu'on a un insigne, je m'adresse à tous ceux qui ont pris de telles décisions merdiques. Pourquoi ? Puis il y a du son sur les mains. A la base, j'ai fait ce boulot pour aider les gens, être là pour eux et agir comme ultimédiateur. Mais ce foutu système a été beaucoup plus ténace que moi. Pousser des gens à l'écart de la ville pour les mettre dans les cages de lapins, quelle bonne idée de merde ! Des individus à l'écart de la société à cause de leurs différences, leur culture ou leur classe. Je vais vous dire, avec ça, on a vite fait face à une lutte des classes qui allait envoyer toute une société se faire casser contre un mur, avec des relations humaines brisées à un morceau. Moi, je les connais bien, là, les adama-traorés. Enfin, je fais partie de ceux qui ont appuyé sur la détente, ou qui ont serré un peu trop fort les bras autour d'un con. Alors oui, vous me direz qu'ils ont leur part de responsabilité, que leurs paluches ne sont pas toutes blanches. Mais d'où vient cette culpabilité, à votre avis ? On n'est pas coupable, on le devient. C'est notre environnement qui influence notre comportement. Le gouvernement. Papa-gouvernement qui est censé nous aider, place ses mômes à bord de bagnoles abandonnés, dans des terrains vagues, compartimentés, sans thunes, sans éducation et sans infrastructures. Ils ont fini par devoir se foutre un costume beaucoup trop grand pour eux, et nous aussi. On nous dit, on s'exécute. On est juste de grands pontins à manipuler par la même main. Cette lampe éclaire ma noirceur. La noirceur de mes mains, de mon semis automatique, de mon geste. Elle met en lumière ce que j'ai à vous montrer et ce qui reste de moins dégueulasse en moi. Mais grâce à ce fragment de lumière, je peux enfin gueuler. Vous voyez que je vous disais que cet environnement était notre propre métaphore, notre seul verbe modèle. Grâce à cet éclat de lumière, je peux cracher un discours qui devrait pas être le mien, une déclaration qui va pas à ma tronche, à mes très fatigués de vieux cons et à mon matricule. Le 222. Ici, c'est le discours d'un groupe de fonctionnaires, séparés, fragmentés, brisés, à l'image de sa société. Et ce gamin, traoré, à terre, abandonné. Cet orphelin que j'ai pas su adopter. Elle échoue dans tout ça. Une nouvelle manifestation à Paris, mais les autorités françaises sur le public... C'était la nuit dernière, soutenir.